Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie Et oui, comme vous avez pu le voir au titre On va continuer Muramasa, vu que le nouvel arc est sorti Donc, on va faire ça aujourd'hui J'ai 2-3 petits trucs à raconter Rapidement, premièrement on va faire un petit peu le tour Comme d'habitude, de mes nouveaux personnages On va également parler des niveaux 200 Parce que voilà, c'est un petit peu le nouveau truc Donc voilà, la légende des impactos partie 3 Donc on va faire ça Donc au niveau de mes personnages, vous pouvez le voir dès mon écran ici J'ai passé Stark niveau 200 J'ai décidé de passer Stark, c'est mon leader depuis quasiment le début du jeu Donc j'ai choisi lui Et entre temps, j'avais accumulé quelques Braves tickets De loterie, des loteries Braves Souls Et parmi les personnages que j'ai eu Voilà J'ai eu la version Fullbringer d'Ichigo Voilà, donc je ne l'ai pas eu en loterie Je l'ai eu en ticket Braves Souls Voilà, voilà En ticket de loterie Voilà Donc je l'ai passé 6 étoiles J'ai juste pris le temps de ça Je n'ai pas fini de le faire avancer Ce qui fait que par contre Si je regarde mon équipe 3 Voilà, j'ai une équipe complète d'Ichigo Donc Ichigo en Fullbringer, Ichigo en Getsugatensho Ultime Et Ichigo en Bankai Qui n'est pas la version Frenzy Donc voilà, il me reste également un Ichigo Frenzy Donc j'ai 4 Ichigo au total Plus le Ichigo 5 étoiles qui avait été offert Je ne voulais pas cliquer dessus Qui avait été offert il y a quelques mois Voilà, donc je fais défiler un petit peu Pour que vous puissiez voir un petit peu Les personnages que j'ai Ce que j'ai augmenté Voilà, niveau 6 étoiles Oui, j'ai acheté également en loterie Vous l'avez vu, le chien de Yami Voilà, vous avez vu également Que j'ai fait énormément de Lors de la loterie En fait, il y a eu une loterie à points Qui donnait des Des Noitra Voilà, je l'avais fait pas mal de fois Donc ça me fait pas mal de Également de Comment de Ah, de cartes à fusionner Là, à ce moment Il y a une quête Il y a un truc avec Ikaku Donc là, ça va être Ikaku Le prochain que je vais Augmenter En attendant, je termine d'augmenter Ces deux 6 étoiles-là Un Anitsugaya Et La version finale Enfin, la toute dernière version Qui est sortie de Mince De Ishida Donc voilà Donc c'est un petit peu mon équipe Pour le moment Puis je joue avec Stark Qui est niveau 200 Pour le moment J'ai deux autres volontés du Ogyouku A la fin de la semaine Normalement j'en aurai un troisième Mon prochain personnage Que je monte Au niveau 200 C'est Baragan Voilà Je vais monter Niveau 200 Toute mon équipe Espada Pour le PVP Je sais que je peux Constituer une équipe Mieux que ça Je le sais Seulement voilà Mon Ichigo Fullbringer Il est pas à fond J'ai pas non plus Voilà J'ai Sodeno Ouais Sodeno Qui pourrait être monté Dans une équipe PVP Qui serait pas mal Bon Mais Pour le moment Je reste dans mon idée De L'équipe Espada Avec le bonus d'équipe En espérant que peut-être Un jour Il rééquilibre Les bonus d'équipe Parce que maintenant Les Je sais pas Je trouve Plus trop Je trouve que c'est Plus trop équilibré Vis-à-vis de la puissance Des personnages Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Je veux dire Les bonus d'équipe Sont assez Misérables Peut-être Voilà Voilà Donc on va commencer L'arc hors série Je fais pas le tour De mes accessoires Parce que sinon On a pas fini Mais voilà un petit peu Où j'en suis Au niveau De mes De mes personnages Quoi d'autre Donc Petit autre sujet Concernant La chaîne La chaîne YouTube Bon j'en ai beaucoup parlé Lors de l'épisode précédent Annonce Donc je n'ai J'ai toujours pas réussi A récupérer les données Pour le Pour le Pour Pour World of Warcraft J'ai toujours pas réussi A récupérer les données Sur le disque dur Et j'étais censé lancer Un autre let's play Sur un jeu de détente Puis finalement Quand j'ai testé le jeu Il m'a pas du tout détendu Il m'a même énervé Donc ce let's play là A été annulé Donc je n'ai actuellement Aucun let's play En cours de tournage Donc je n'ai absolument Rien d'autre En contenu A vous proposer Que ces épisodes de Bleach Ça galère un peu le jeu là Donc on va reprendre notre Donc souvenez-vous Muramasa A été parvenu A briser le seau de Koga Son propriétaire Et donc ça s'était coupé là Le jeu galère vraiment Qu'est-ce qu'il se passe Je ne sais pas Donc on est parti On va commencer par une petite cinématique Quelques siècles auparavant Donc là on est parti Sur un flashback de Koga Donc avec Ginrei Donc qui est le Si je ne dis pas de bêtises Le grand-père de Byakuya Donc un chiki Les rebelles gagnent en puissance Que ferais-tu à ma place Koga Le temps n'est plus à la réflexion Je m'en occupe Non Tu ne peux pas mener Une guerre seule Peut-être Mais nous ne pouvons pas Non plus rester à discuter Excusez-moi Toujours aussi pressé de se battre Tu as entendu au sujet de Koga Il paraît qu'hier Il a tué Seul Plusieurs dizaines de rebelles Il serait promu Troisième lieutenant Donc Koga fait partie De la famille Kuchiki Et A maté Quasiment à lui seul Une rébellion rebelle De Shinigami rebelle Il y a de cela Quelques siècles Maître Ginrei Le commandant Le commandant chef Yamamoto M'a confié Le commandement D'une équipe Je constitue une équipe spéciale Chargée d'éliminer Les dernières poches De rébellion Dirige-la vers Dirige-la Et m'hésite Ta puissance A profit Vraiment Tâche de ne pas Y salir Le nom De notre clan Ça ne vous réjouit pas Le commandant En chef Vient de reconnaître La valeur De votre beau-fils Veille à ne pas Te méprendre Sur les intentions Du commandant En chef Si vous voulez bien M'excuser Donc voilà Donc Koga Est un petit peu Un maire Parce que Le chef de famille Kuchiki A cette époque là Bah il est un peu Comme Yakuya Il est froid Il Parait Yakuya Ne montre pas Beaucoup d'affection Envers Envers Rukia Et Koga C'est un petit peu Le même schéma Avec le grand-père De Avec le grand-père De Yakuya Et Mais ça le frustre Koga ça le frustre Koga Kuchiki Tu n'es pas supposé Suivre Tu n'es pas supposé Survivre A cette guerre civile Evidemment Face à moi Notre nombre Votre nombre Ne change rien Voilà Donc les Shinigami Menacent Koga Mais Koga Qui utilise Le pouvoir de Mouhamasa Et Quasiment Aucun Shinigami N'y arrive A la botte Arrêtez-le Sur le champ Ta punition A été décidée Ah oui Alors voilà Et En fait Il s'est passé Quelque chose C'est que Ça coupe un petit peu vite En fait Koga a été piégé Il a Il a tué Des Shinigami Qui en fait N'étaient pas réellement Des rebelles Donc il s'est fait piéger Et se retrouve en prison Voilà J'ai été piégé Par des minables A sauf et de pouvoir Tu fais pleinement confiance A ton impacto Donc tu as foncé Persuadé d'avoir raison C'est la confiance C'est la confiance en toi Qui t'a mis Dans cette situation Pourquoi ne prend-il pas Pourquoi Gynrey N'accepte Ni ce que je suis Ni mes pouvoirs Mouhamasa Qui dit Ignore sa reconnaissance Mouhamasa Que fais-tu ici En chair et en os J'ai été touché Par ton instinct Et par la colère Qui boue en toi Je répondrai toujours A ton appel Où que je sois Je suis ton impacto Allons-y Koga Écoute-moi bien Mouhamasa C'est moi qui commande Je ne tolère pas Que toi Mon impacto Tu me donnes des ordres Hop Des filles Il y a lui qui parle Koga Doit croupir Enchaîné Dans une cellule Arruinée Amèrement Tout s'est déroulé A la perfection Nous Nous n'en entendrons plus parler Alors là C'est chiant Ils ne montrent pas Le visage de qui parle En Shinigami En fait Ce sont des Shinigami Des nobles Qui en fait Sont En fait C'est eux Qui gèrent la rébellion De la De la Soul Society C'est eux Qui l'alimentent Mais ils ne montrent pas Le visage Dans la cinématique C'est un peu idiot Alors qu'on les voit Dans la série Le lieutenant Kuchiki Le lieutenant Kuchiki S'est évadé Il a attaqué Le Shinigami Appliqué dans son affaire Voilà Pourquoi as-tu fait une chose Pareille Pourquoi les as-tu tués Ces hommes m'avaient trahi Mais malgré ça Je pensais Qu'ils éprouveraient Des remords De m'avoir fait ça Mais non Ils riaient Même après Les avoir tués Mon cœur reste hanté Par la tristesse D'avoir été trahi Et trompé Dis-moi maintenant Que dois-je faire Peut-être Peut-être qu'ils t'ont piégé Mais tu as commis Un crime bien plus grave En les tuant Tu vas être exécuté Pour ça Je comprends mieux Tu es exactement Comme eux Tu as fait semblant D'être de mon côté Pour que je baisse Ma garde Mais au fond De ton cœur Tu étais jaloux De mon pouvoir Comme eux Koga Pourquoi es-tu En proie De tels tourments Ils sont mes ennemis De toute façon Ils me haïssent C'est une question De survie Je les tue Avant qu'ils me tuent Oublie donc Le passé Tourne-toi vers l'avenir Pourquoi me haïssent-ils A cause de ma puissance Koga Bâtissons un monde nouveau Je te prêterai ma puissance Mon pouvoir est-il Une calamité Mon pouvoir est-il Et là Ce qui se passe C'est que Mon Ramassa N'entend plus Koga Koga se réfugie Dans sa Dans sa colère Et Et donc Les liens Avec son Zan Pacto Finissent par Par s'amoindrir Ses ordires Vole-t-il Voilà Tout ne serait Koga J'entends plus ta voix Voilà Donc La La liaison Entre guillemets Entre Koga Et Muramassa Est coupée Par la colère De Koga Que me vaut L'honneur D'avoir la visite De De papy Vous venez Vous agenouiller Sur ma puissance Donc ça Ça se passe Quelques jours Plus tard Vous allez trop vite Sur les cinématiques Après pour expliquer C'est pas évident Donc en gros Genry Usain Yamamoto Et Ginrei Kuchiki Se mettent A la poursuite De Koga Quelques jours plus tard Pour le Pour essayer De le sceller Ce n'est pas pour ça Donc Koga Tu n'utilises pas ton pouvoir Pour concrétiser Tes idéaux Mes idéaux Il n'existe Rien de tel Dans le monde Les idéaux Ne font qu'apporter Avec eux Le désespoir Et la déception Mais le désespoir Permet de libérer La véritable puissance C'est lui Qui m'a libéré De votre emprise Et qui a apporté La satisfaction Dans mon coeur Excusez-moi Faut que je douce Voilà Koga tu fais fausse route Ne te fatigue pas Ginrei Lorsque la puissance Nous aveugle On est sourd A tous les arguments Quelle chance J'avais l'intention De vous tuer Un jour ou l'autre Voilà Quatrième technique De mobilisation Corde rampante Donc Ils essayent D'immobiliser Koga Dans la société Personne ne connait Tes pouvoirs Mieux que moi Voilà Puis Koga Qui fait appel A Muramasa Mais Muramasa Ne vient pas Parce qu'il n'entend plus Koga Qu'est-ce que tu fais Allez Muramasa Tu m'as pas entendu Pourquoi tu sors pas Je Je t'ai appelé T'es sourd Koga ne peut pas Utiliser Muramasa Maitre Gendrei Ou ça C'est le moment Bien Gendrei Allons-y Et donc C'est ainsi Que Koga Fusceler Et c'est la fin Je sais pas Il y a un petit Chargement En bas Ah d'accord Non en fait C'est juste des Des images Ok d'accord Donc là On a Muramasa Qui est seul Dans le monde Intérieur De Qui est seul Dans le monde Intérieur De Koga Sans pouvoir L'entendre Voilà Donc c'est ce qui S'est passé Dans Dans des temps Reculés Et donc On va reprendre Notre Notre Trame Principal Muramasa Libère Koga Du saut Qui l'enfermait Depuis des siècles Mais Koga Rongé Par la rancune Le frappe Violemment Voilà Donc Dans ma liste D'amis C'est juste Hallucinant Le nombre de personnes Qui ont atteint Le niveau 200 En un temps record Honnêtement Trois jours après Trois jours après Que les personnages 200 Etait apparu J'avais déjà Des personnages Niveau 200 Juste hallucinant Dans ma liste D'amis C'était Il y a des mecs C'était cinglé Honnêtement Sur le jeu Moi je joue Avec mes crottes données En tout cas En tout cas Il y a de très très belles images Bravo Après toutes ces longues années Mon vœu se réalise Enfin Si tu savais Combien j'ai attendu Tu vas enfin pouvoir Accomplir ce que tu voulais Mouramasa Mais pourquoi Et puis donc là Koga Avec la Ce qui lui reste De son De son sabre Frappe dans le ventre De Mouramasa Koga Pourquoi Pourquoi m'as-tu fait ça Tu n'as pas répondu A mon appel Quand ils allaient me sceller Je t'ai appelé Et toi tu as refusé De me prêter ta force Tu m'as appelé Vraiment Ta voix ne m'est pas parvenue Je suis certain Pourtant J'attendais Prêt à répondre A ton appel Je voulais être Ta force Épaulée T'épaulée De toute mon âme Pour un simple appel Quelle que soit La situation Sur un simple appel Quelle que soit La situation C'était mon attention Pourtant ta voix S'était tue Depuis si longtemps Finalement J'ai fini par apprendre Que tu avais été scellé C'est pour ça Que j'ai lutté Pendant tout ce temps Pour te libérer Tu n'as pas été là Quand j'avais besoin De toi C'est moi Qui ai donné naissance A tes pouvoirs Tu dois obéir A tous mes ordres Rien de plus N'étions-nous pas Égaux Égaux Pour moi Tu n'étais qu'une épée Un banal outil Et un outil Ça reste à sa place Tu traites ton pâteau D'outil Et tu lèves La main sur lui Tu ne mérites pas Ton statut De Shiniemi Voilà Donc Byakuya Qui intervient Contre Koga Et Muramasa Tu es un coup de chiki N'est-ce pas Ginrei a passé L'arme à gauche Je t'interdis De prononcer son nom Tu as sali Le nom De ma famille Ça ne te permet pas Ça ne te permet pas D'évoquer le nom De mon grand-père Sois maudit Byakuya Je ne comprends pas C'est quoi ta relation Avec lui Taisez-vous Et regardez C'est un combat Pour l'honneur Du clan Kuchiki Byakuya Connaissait l'histoire De Koga Et Muramasa Son grand-père Ginrei Lui avait Tout raconté Excusez-moi J'ai vu un truc Qui apparaissait A mon écran C'est pour ça Que ça m'a perturbé A mon écran d'ordinateur Tu veux dire Que le Shinigami Que Koga Que Koga Était dans son clan C'est pas une raison Pour rien nous dire C'était pour découvrir Où Koga Était scellé Tue Muramasa N'avait aucun sens Koga Était l'adversaire À battre J'ai fait semblant D'être victime D'un lavage de cerveau Mais ça n'a pas suffi Pour découvrir L'emplacement De sa cachette Byakuya Devait rester Aux côtés De Muramasa Même si cela Devait provoquer L'incompréhension C'était nécessaire Oui Il a accompli Son devoir De chef Du clan Kuchiki Alors le chef De clan Tu as l'intention De me receler Non je ne peux pas Te laisser vivre Plus longtemps Tu as entaché Le nom des Kuchiki Et pour cela Je vais te tuer Pas de doute Je reconnais bien L'arrogance D'un membre du clan Mais peu importe Si tu es le chef Ça me donne Une très bonne raison De t'affronter Koga Sers-toi de moi Ma force Est à tes côtés Non pourquoi Voilà Et donc là Koga Vient de frapper Très fort Très fortement Muramasa Tu n'es plus qu'un gêneur Je n'ai pas besoin De m'encombrer D'un sabre défaillant Je suis assez fort seul Et voilà Et donc là Koga fait déjà une connerie C'est qu'il va se battre Sans Muramasa Orduar C'est quoi C'est quoi pour toi Ton impacto Un simple outil Rien de plus Et il y a de quoi Le remplacer Voilà Alors Muramasa Résultat Pour survivre C'était nourri D'énormément De holos Et tous les holos Sont en train De ressurgir De son corps Le désespoir L'a fait basculer Il ne contrôle plus Sa pression spirituelle Koga Ridicule Ichigo Kurusaki Byakuya Tu as accepté De nous laisser croire A ta trahison Pour rester fidèle A ton honneur Maintenant Laisse nous faire Et va battre Koga Oburo Ichigo Voilà Donc Ichigo Et Ruka Vont Donc S'occuper Des holos Qui apparaissent Du corps De Muramasa Muramasa Qui est en train De devenir Une sorte De vaste lordesse Et J'espère qu'on va le voir Sa forme Qui ressemble A un vaste lordesse Honnêtement Il a la classe C'est bon Zakura En avant Parce qu'on n'en a pas vu Beaucoup De vaste lordesse Dans Dans Bleach Il n'y a que la forme Vaste lordesse D'Ichigo Qu'on voit dans la série Et là Dans cette hors série Il y a une forme Vaste lordesse Mais de Muramasa Donc Voilà Puis après Si vous connaissez Le film Elvers Qui est le Quatrième film De Bleach C'est essentiellement Tourné autour Du vaste lordesse De Ichigo Donc Bien Amène toi Chef de clan Voilà 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 Donc Juste Je pars un coup En attendant Que Stark Fasse son boulot Vous aussi Pensez à bien Vous hydrater C'est important Il fait très chaud En ce moment Encore un mois de mai Un mois de juin Assez chaud Ah bah je suis là Même Des Des Menos Grandés Dans le jeu Des Menos Grandés On n'en affronte pas Non plus Dans énormément De niveaux Enfin bref Voilà honnêtement Avec les niveaux Descends Je ne me fais pas De soucis Je ne sais pas Si je suis à 100% Partout Dans toutes les Quêtes secondaires Normalement Les impactos Je les ai tous Normalement Ah oui Tiens Petite nouveauté Le bouton Réessayer On va parler un petit peu Du bouton Réessayer Pour le prochain niveau Biakouya Se dresse face à Koga Et révèle Que depuis le départ Ses actes Avaient pour but D'arrêter Le chenille Il y a une probelle Donc on a compris Biakouya Tout ce qu'il a fait C'était Ah zut J'aurais dû prendre Le bonus d'XP J'ai oublié De prendre le bonus d'XP Bon ça fait rien Ah oui Au niveau des Kants Là je suis en train De remonter la pente Mais j'ai encore Atteint Le fond du fond Des Kants Ça arrivait un moment En faisant des fusions D'accessoires Et pour monter Des personnages Six l'étoile Ça m'avait écouté Bon Ah voilà Ah bah Donc Le bouton Réessayer De De Alors c'est cool D'avoir Modifier le bouton Réessayer Des missions Solo Ça c'est vraiment cool On gagne On gagne Quelques précieuses secondes Voilà Bon A terme On gagne des Quand on a besoin De refaire une quête Plusieurs fois C'est vrai qu'on gagne Plusieurs minutes de jeu C'est plutôt cool Par contre Un autre bouton Réessayer Qui serait cool De De D'améliorer J'avais envoyé Un mail A Calab A ce sujet Pour lequel J'avais Reçu une réponse Comme quoi Ils allaient étudier La question Mais C'est le bouton Réessayer En mode coop Quand on Cherche une mission Bien spécifique On Vous savez On On clique sur le bouton Joindre une Joindre une salle Et s'il n'y a pas de salle Disponible On a un bouton Réessayer Ce bouton là Limite L'améliorer Également Genre Remplacer Ce système Là Par un système De De Fils d'attente Un petit peu Comme dans World of Warcraft Quand on s'inscrit A un BG On attend A un Battleground On On s'inscrit A un Battleground On Et en fait On attend Qu'il y ait Suffisamment de joueurs Dans le Battleground Pour Comment Pour Pour rejoindre En fait Le BG Alors Koga déclare Que les Impactos Sont de simples outils Et brisent Muramasa Il s'empare Ensuite D'une des énormes Lances Qui avait servi A l'enfermer Et croise le fer Avec Bakuya Donc voilà Donc il se sert Des lances De De son Scellé Pour Pour se battre Contre Contre Biakuya Comment Ouais donc Un système De fil d'attente Plutôt Genre Quand on appuie Sur le Sur le bouton Ce bouton Voilà Joindre une partie On se met On se met en attente Même A la limite Avec un numéro D'attente Et au fur et à mesure Que les Salles Sont créées Par des joueurs Les personnes Les personnes Qui sont en attente Joignent automatiquement Les salons Qui ouvrent Vous voyez Et on a Un des comptes De tickets Enfin voilà De tickets D'attente Ça pourrait se faire Je suis sûr Qu'ils pourraient Le faire Voilà Ce serait un système Beaucoup mieux Plutôt que de Massacrer le bouton Réessayer Massacrer le bouton Réessayer Qui envoie à chaque fois Une requête Au serveur Donc Ça diminuerait En plus le nombre De requêtes Que leur serveur Envoie Enfin reçoit Plutôt Donc ça Ça permettrait Également Une meilleure stabilité De leur serveur Enfin du moins De diminuer la charge Du serveur De Calab Un tel système Ça serait nettement mieux Donc voilà Le bouton Réessayer Du mode coop Le remplacer Par une inscription En file d'attente Pour Intégrer Des salons De De coop Je pense Que ça serait Nettement mieux Voilà Bon J'ai t'actu Pour une heure Hop Voilà Après c'est qu'une idée Mais honnêtement Ça serait Je pense Que ça serait bien Je renverrai Un mail Peut-être À ce sujet À Calab Et voilà Ce serait Ce serait une bonne idée Je pense Pas de doute Tu as le niveau Pour être chef de clan Voyons voir Ce que donne Ton Kido Explosions Un diamant Face à ses bonnes akuras Ton Kido N'est qu'une Aimable plaisanterie Prends pas tes grands airs Gamin Voilà Donc il y a ça Il y a juste Voilà Le bouton Réessayer Encore Pas remplacer Par Un tweet Attends Ce serait mieux Au niveau Des braves battles C'est pareil Le nombre de points d'attaque De nos adversaires Qui s'affichent Ça n'a aucun sens Parce que Parfois Je bats Enfin comment Je me fais battre Par des mecs Qui ont Parfois 200 points d'attaque De moins que moi En moyenne Et j'arrive À massacrer Parfois Des mecs Qui ont 200 points d'attaque De plus que moi Donc ça n'a aucun sens Ça il faudrait Vraiment Que ce soit Rééquilibré Vraiment Par un calcul Entre Toutes les statistiques Des trois personnages De l'adversaire Et de nos propres Evidemment De nos propres personnages C'est à dire Mettre un facteur Je veux dire Additionner L'endurance L'attaque La Comment ça s'appelle La concentration Tout ça Les additionner Mettre un facteur Dessus Peut-être Un Pas un facteur Mais un Comment dire Si un Un facteur D'importance Comment ça s'appelle Comme les notes À l'école Un 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 quota Non pas un quota Un Un quotient Voilà Mettre un quotient Dessus Et faire une moyenne De ça Pour Pour avoir Peut-être Un résultat Un score Un score Qui représenterait La puissance Un peu plus Fidèlement Voilà Je sais pas Si je me fais bien Comprendre Par exemple Admettons que Un point D'endurance Ça vale Deux Un point D'attaque Ça vale Trois Un point De concentration Ça vale Un On additionne Tout ça Et on Et on fait La moyenne Des trois personnages Et c'est ça Le score De puissance De l'équipe Voilà Ça serait Ça permettrait Voilà Parce que pour le moment Les équipes En Brave Battle Ça ne prend en compte Que les attaques Seulement Bah il y a D'autres facteurs Qui rentrent en jeu Et des facteurs Qui sont même Influencés Par les accessoires Donc Quand on Clique sur Sur un Ennemi Qui est censé Être moins fort Que nous Et ben C'est quand même Marave C'est chiant C'est clairement Chiant Parce que Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun intérêt Limite C'est trompeur Honnêtement Ce système Comment dire De calcul De puissance De nous Et des adversaires En Brave Battle Faudrait Le réviser Honnêtement Il faudrait Prendre en compte Il faudrait Faire un calcul Qui prenne en compte L'endurance La concentration L'attaque Et la présence spirituelle Entre les trois personnages Je suis sûr Qu'on peut trouver Une petite formule Avec des multiplicateurs Avec une Avec des facteurs De multiplication Qui permettent D'avoir quelque chose De juste Vous voyez Je ne sais pas si Je préfère bien comprendre C'est un peu technique Mais voilà En plus Ce n'est pas compliqué A faire en informatique C'est à dire Prendre les stacks Des trois personnages D'une équipe Et faire une moyenne De toutes les stats Pour obtenir un résultat Même pas entre lignes de connes Moi je vous le fais Voilà quoi J'ai pas lu le résumé Pour celui-là Non Voilà Donc ça Ce sont deux trois petits Voilà Deux trois petits trucs Dans le jeu Bon sinon Le jeu reste nickel Mais Mais voilà Deux trois petits détails Le bref battle Là Le système de points Ce n'est pas terrible Le bouton On aurait essayé En coop Qu'il faudrait Vraiment Améliorer Sinon pour le reste C'est bon Les événements Toutes les semaines C'est plutôt cool Donc voilà Ah oui si Il y a aussi autre chose Il y a aussi autre chose C'est concernant Les volontés Du Oggyoku Alors c'est très étrange La manière Qu'ils ont fait En fait Pour avoir Chaque semaine Une nouvelle volonté Du Oggyoku Dans les ordres du jour On peut Comment Il faut qu'on fasse 34 34 quotidiennes Ok Et quand on a rempli Tous les ordres hebdomadaires C'est à dire Y compris les 30 Les 30 Quêtes quotidiennes A faire dans la semaine On obtient Un Oggyoku Simple Alors C'est bête Mais vous auriez du mettre Si On accomplit Toutes les quêtes Hebdomadaires Alors on a une volonté Du Oggyoku Et si on a On accomplit 34 Quatidiennes On On obtient Un Oggyoku L'inverse Ça aurait été plus simple Parce que là Ça fait que les Oggyoku Vont être plus durs A obtenir Que les volontés Du Oggyoku Dans l'idée C'est peut-être idiot Alors là Peut-être que c'est Volontaire Pour qu'on puisse Assez rapidement Monter Plusieurs personnages Niveau 200 Sans gros problème Et peut-être Qu'ils échangeront Les deux Après Parce que D'après moi Les conditions Pour obtenir le Oggyoku Et la volonté Du Oggyoku Devraient être inversées C'est la volonté Du Oggyoku Quand on a accompli Toutes les quêtes Hebdomadaires Y compris Donc celle Des 34 Quotidiennes Et les 34 Quotidiennes Pour obtenir Un nouvel Oggyoku Je pense que Ça serait plus logique Beaucoup plus logique Enfin bref Ça C'est du détail Mais Voilà Je pense que C'est que temporaire Honnêtement Je pense que Ce n'est que temporaire Ah oui Alors aussi Autre chose Alors attendez Je vous parle de ça Aussi Alors Rongé depuis des siècles Par sa rancune Envers le clan Kuchiki Koga attaque Byakuya En qui Il reconnait Le chef actuel Du clan Et le met en difficulté Donc Vous le savez Mon prénom C'est Mathieu Je n'ai rien à voir Avec le Mathieu de Calab Voilà Parce que Et je ne suis pas non plus Le Mathieu Isurpateur Sur JVC Je ne vais pas Sur le forum de JVC Mais Voilà J'ai un de mes contacts Sur Facebook En message privé Il m'a dit Dis donc C'est toi Qui as fait le con Avec JVC Non non Ce n'est pas moi Les gars Ce n'est pas moi Non non Je ne vais pas Sur le forum de JVC Ce n'est pas un forum Que je fréquente énormément Je ne le fréquente pas Du tout Quasiment Parfois Je tombe sur Deux trois topics Qui sont marrants Quand je me perds Sur internet Voilà Vous savez de quoi je parle C'est comme les topics foireux Sur Docs Timo Des trucs qui te font fespa Mais en même temps Qui te font pisser de rire Voilà Juste pour ça JVC De temps en temps Je regarde un topic Qui me fait marrer Mais sinon Non Je ne suis pas inscrit Sur JVC Ce n'est pas moi Le Mathieu Qui a usurpé L'identité de Mathieu De Calab Ce n'est pas moi Voilà Rien à voir Voilà Non mais juste parce que S'il y en a un Qui a pensé Je me dis peut-être Que d'autres vont penser ça Donc non Rien à voir Je n'ai rien à voir Avec tout ça Bon ça remonte A un bon mot Cette histoire Pour ceux qui ne savent pas En fait Mathieu Qui présente L'émission Calab Station En fait Il y a eu un Esurpateur Qui s'est fait passer Pour lui Sur le forum De JVC Voilà Bon Il a dit pas mal De conneries Et apparemment Il a essayé De pirater Quelques comptes Chez Calab Je n'ai pas Trop suivi Comment La procédure Tout ça Pourquoi Il a essayé De pirater C'est des cons Enfin bon Voilà Mais Voilà Je Je m'appelle Mathieu aussi Mais Rien à voir Avec Avec l'affaire De JVC Ni avec Le Mathieu De Calab Voilà Voilà Juste un petit détail Comme ça Le slogan Le slogan de ma chaîne Pensez à bien vous hydrater J'aurais dû mettre Sur la bannière Quand j'ai créé La bannière De ma chaîne J'aurais dû J'aurais dû rajouter La phrase Pensez à bien vous hydrater Et buvez de l'eau Tiens d'ailleurs Ça me fait marrer Là je change de sujet Mais Il y a une ciné Ou pas Non Je change un peu de sujet Mais là J'ai vu Alors vous savez Je regarde pas la télé Je J'aime pas ça la télé Mais là Je suis Juste comme ça Je suis passé devant Et j'ai vu Qu'il y avait un reportage Il y a un nouveau problème Dans notre société Avant on avait un gros problème D'obésité Maintenant On a un énorme programme De maigreur Parce que Surtout chez les filles Parce qu'elles ne veulent pas grossir Alors ça Ça me fait marrer Que la télé Se plagne De Enfin Qu'on dise Que voilà Il y a des problèmes alimentaires Alors que c'est eux Les premiers Les premiers responsables Des troubles alimentaires Chez les jeunes Ça ça me fait Et ça ça me fait vraiment marrer C'est que Ils nous Passent des publicités En boucle De trucs Méga sucré Méga gras Donc qui nous donnent Envie de consommer Et de l'autre côté Ils disent Qu'il y a des problèmes D'obésité Et maintenant Ils disent Qu'il y a des problèmes De maigreur Parce que Les gens Ils ont peur De maigrir Parce que Il y a eu trop De campagne de prévention Contre l'obésité Résultat Il y a l'opposé Qui arrive Ça me fait Enfin Ça me fait rire Et ça fait pas rire Parce que Des gens souffrent Mais La crédulité De la télé Me fait rire Voilà Juste deux mots Là-dessus Juste deux mots Là-dessus Nous prennent vraiment Pour des cons À la télé Limite Ils vont nous le dire Un jour Vous êtes des cons Ils vont nous dire ça Mais bon Biakouya est en difficulté Ses cinq sens Brouillés Par les pouvoirs De Koga Convaincu De sa supériorité Celui-ci S'apprête à en finir Avec son adversaire Voilà Donc je parle De deux trois sujets Pendant les Pendant les Les niveaux Qu'on fait Parce que là Apparemment Ils n'ont pas mis D'énormément de trames Scénaristiques Entre les épisodes Enfin entre les Entre les niveaux Donc ça va On peut parler De sujets Et d'autres Là j'ai épuisé Par contre Le nombre de sujets Éventuels Donc sur ma chaîne Pour le moment Je ne sais pas Je n'ai pas D'idée de jeu Toujours Je n'ai toujours Pas d'idée De let's play A lancer J'avais un autre Un autre jeu En tête Mais je me dis Que ça ne va pas Forcément plaire A tout le monde Donc je cherche Un jeu Et un jeu En ce moment Je vous dis Je n'ai pas Je n'ai pas envie De me prendre la tête J'ai vraiment Envie de me détendre De jouer A un jeu Détente Donc Je n'ai pas envie D'un truc Qui bouge trop Au niveau jeu Il y a un jeu Trop prise de tête Donc je cherche ça Je cherche Un jeu de gestion Ou un RPG Je cherche ça En ce moment Mais actuellement Il n'y a Pas grand chose Je trouve Pas grand chose Bon On reprend l'histoire Donc Biakuya C'est terminé Ta garde Ta garde Laisse à désirer Monsieur le chef de clan Parle Qu'as-tu fait Muramasa Contrôle Les autres Impactos Mais ce pouvoir Il vient de moi Je projette Ma pression spirituelle Et je perturbe Le fonctionnement De tes sens Désormais Je manipule Tout ce que tu perçois Même Si Je me tiens Devant toi Tu n'es plus Certain de me voir C'est une illusion C'est bien plus que ça Ta perception Des distances Ne correspond plus A la portée De ton sabre En gros Tu ne peux plus Me battre Si tu avais Fermé ton coeur Comme l'ont fait Ginrei Et Genre Yosai Cette technique N'aurait pas marché Tu m'as vu Briser Muramasa Et tu as cru Pouvoir Te relâcher Si je t'ai défié A coeur ouvert C'est pour te tuer Avec le coeur clos J'aurais pu te sceller A nouveau Mais pas te tuer Tu as du culot Dans ta situation Le niveau Ne change Le niveau Ne change jamais rien A la fin Ils se prosternent Tous Et tout ça C'est grâce A ma puissance Je suis le plus fort Même sans mon zapato Finissons-en Monsieur le chef de clan Tchiki Voilà Voilà Il reste encore Quand même pas mal De choses à voir Dans Donc on atteint Les 40 minutes Là Allez On est à 47 minutes Là Donc on va On va On va juste terminer Ça je pense Ce niveau là Et on reprendra A A L'épisode prochain Ça va Ça va en plus C'est un combat de boss Tout va bien Finissons-en Monsieur le chef De clan Kuchiki Hein C'est bon Takura Maître Si tes 5 sens Se sont paralysés Alors je serai Tes yeux Et je me battrai A ta place Dans ce cas Je vais aussi Paralyser L'essence De ton sabre Comment ça se fait Que tu sois si puissant C'est parce que Nous nous battons Ensemble Nous sommes deux êtres En un seul Nous atteignons Notre plein potentiel Quand nos âmes Vibrent à l'unisson Quelqu'un comme toi Qui a rejeté Le monde Par vanité N'a aucune chance Contre nous La ferme C'est vous Qui ne comprenez rien Personne N'a reconnu Mes qualités Malgré Mes résultats Au contraire Ils m'ont traité De traître Et rejeté Alors j'ai décidé De partir De bâtir Un endroit Qui me convienne La puissance Y sera loi Et dans ce monde Nouveau Je serai moi Le roi Ce n'est que folie Que dis-tu Ton histoire est tragique Tu n'as pas vu Où résider La véritable force La force Dont tu avais besoin Était celle De comprendre Les autres Et ton impact Moi comprendre Les autres Je n'ai jamais eu Besoin de ça Ma force est unique Au monde Personne ne peut Révaliser Avec cette puissance Absolue Je n'ai plus rien A ajouter A ajouter Maudit Soit ton Soit ton Immaturité Elle t'a empêché De réaliser Ton excès De confiance Koga Je vais accomplir Mon devoir De chef Du clan Kuchiki Comme le voulait Ginrei Et moi Je vais te vaincre Pour me libérer A jamais De la malédiction De cette famille C'est vraiment violent Les niveaux de sang Je ne suis pas encore mort Tiens Muramasa Muramasa Tu ne me réponds pas Tu n'entends pas Que je t'appelle Fugas C'était lire De grandeur Était dû A son immense puissance Sa puissance Le submergait Et a fini Par le contrôler Ainsi vont les guerriers Au cœur faible Alors que toi Tu as sali Ton nom Pour rester fidèle A tes principes Vous étiez D'exact opposé Mais maintenant Tu vas pouvoir Retourner D'où tu viens Tu parles trop C'est bon de Sakura Bon Koga vaincu Il ne reste plus Qu'un seul problème Muramasa Et donc On regardera A l'épisode prochain Donc sur ce Je vous dis A bientôt Normalement Vous aurez cet épisode Le lendemain Un peu T'incliné T'incliné T'incliné